et bonjour à toutes et à tous il y avait longtemps je n'avais pas fait de petite vidéo et ça sera peut-être une petite vidéo de conclusion à mes vidéos didactiques et pédagogiques donc pour finir je vais finir ma suite de vidéos qui est totalement sensationnel je vais essayer d'aborder un sujet qui va en fait synthétiser et conclure mes propos pour parler des défauts classiques du débutant puisque mes vidéos ont un but purement didactique pédagogique elles peuvent s'adresser à tous les niveaux de joueurs j'espère que certains même joueurs plus ou moins expérimentés ont trouvé quelque chose dans mon discours mais évidemment plus on est débutant et plus mes vidéos sont susceptibles d'intéresser les gens alors donc je vais aborder ce point là à cette cette discussion là les défauts classique du débutant je pense que je vais l'aborder à peu près en neuf points ce que j'ai prévu dans mon programme qui est tout pour très bien élaboré et d'abord le constat initial alors le constat initial c'est quoi dès qu'on n'est pas forcément d'entrée de jeu à la pétanque mais ça empêche pas qu'on peut devenir quand même un très bon joueur ça c'est un constat que je fais je sais qu'il ya des gens qui ont je connais des gens qui ont démarré il ya plus ou moins longtemps qui n'avaient pas forcément sur le papier des très grosses aptitudes naturelles qui lorsqu'ils ont démarré n'étaient pas forcément de très bons joueurs et qui à force de travail à force de persévérance sont arrivés à un excellent niveau ça c'est une chose alors par contre par pitié de m'arrêter de me demander pourquoi vous ne touchez pas les boules si vous touchez pas les boules moi je n'ai qu'un conseil à donner c'est de vous filmer et en vous filmant vous essayez d'analyser tout votre geste tout votre posture enfin voilà et essayer de sentir vous même ce qui ne va pas dans vos dans votre gestuelle qui fait que vous manquez les boules bref parce que je sais pas pourquoi vous manquez des boules comme moi enfin six mois parfois je le sais mais mais c'est pas on va on peut manquer les boules parce qu'on manque les boules c'est comme ça il faut trouver ce qui n'a pas dans votre gestuelle ceci étant dit ça c'est donc le constat initial à savoir que sans travail et bien faut pas espérer faut pas espérer devenir très bon joueur même les très bons joueurs ont énormément bossé pour devenir des joueurs de l'élite donc faut pas faut pas se leurrer il faut bosser voilà ça c'est une chose ensuite le principe de base et je l'ai toujours dit le plus important c'est la prise de boules et donc la bête primordiale de choisir un bon diamètre de boules donc la prise de boules je le répète s'il doit y avoir une règle en fait regardez ma boule fait à peine moins que diamètre de ma main voilà avec les doigts serrés est ce que je constate trop souvent c'est de démarrer surtout pour les femmes les enfants avec des diamètres de boules trop important ce qui fait qu'on va avoir tendance à les prendre comme ça et ça c'est mauvais donc choisir un bon diamètre de boules après le poids va avoir son importance également mais à 30 grammes près je dirais que c'est moins important que le diamètre et aussi arrêter de me demander quelle boule quel type ou quelle marque de boules choisir ça ça n'a aucune importance pour moi mais par contre diamètre c'est important alors donc je vais pas revenir là dessus puisque j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet la prise de boules qui va conditionner évidemment le lâcher c'est pour ça qu'on m'appelle la pelleteuse voilà c'est le lâcher de boules et sans vouloir vous parler de problème en ce moment j'ai un souci carpien canal carpien que les pêcheurs reconnaissent bien qui empêche d'avoir des sensations même des doigts et qui parfois tu n'arrives plus à faire comme ça en ce moment mais bon on va essayer d'y remédier par d'autres techniques changer de prise de boules bref ça c'est pour parler de moi même et c'est pour ça que je n'ai pas fait je pense une grosse saison j'ai des petits problèmes physiques en ce moment voilà ensuite de lâcher c'est vraiment ce sur quoi il faut le plus bosser avant toute chose c'est vraiment bien envoyé la boule et bien droit et sans coup de main voilà ensuite la position et le relâchement alors il n'y a pas de position idéale ça je l'ai déjà dit par contre même si en théorie on doit avoir soit les pieds joints soit les pieds légèrement décalés avec en théorie le pied droit toujours lorsqu'on est droitier devant il y a Dylan Rocher qui a fait une vidéo avec Manfly et Carlito deux youtubeurs là c'est rigolote je vous conseille de regarder donc position et relâchement on peut être plus ou moins penché et ainsi j'ai un conseil à donner j'ai un conseil à donner c'est de bon conseil c'est de regarder énormément les parties des grands joueurs je sais que monsieur Percot de la Vendée qui joue pas depuis très longtemps il fait beaucoup ça en plus de certainement beaucoup s'entraîner il est l'approche assez presque professionnelle je trouve des sportifs de la pétanque et que je que je distingue et c'est pour ça d'ailleurs qu'il fait des résultats à mon avis donc observez beaucoup les grands joueurs et parfois même essayer de les imiter par exemple si je vous fais ça presque une imitation de ça c'est plutôt Diane Rocher qui tient beaucoup moins sur le point en ce moment et voilà après j'ai essayé d'imaginer qui on veut elle vous en fait un autre alors ça c'est vous pouvez essayer d'imiter certains joueurs c'est vraiment une bonne idée et trouver la posture qui vous va le mieux bien sûr vous aurez jamais la gestuelle identique avec un grand joueur ça c'est même si vous pouvez lui ressembler un petit peu dans la gestuelle et le relâchement alors ça ça se travaille évidemment ça se travaille par le mental par du... on va déjà parler j'ai jamais dans la partie mentale mais du fait de respirer bien comme il faut alors revenir également sur la partie point et tire défaut qui est insupportable c'est de ne pas regarder les données alors il y a des terrains où c'est pas nécessaire mais vous devez vous devez vous devez d'aller voir le terrain d'aller préparer une donnée sans bien sûr faire de de grosses balayettes mais vous avez le droit d'effacer un trou et après d'envoyer dans votre donnée ça c'est la base du point voilà donc ça c'est vraiment la base du point alors pour pouvoir bien l'envoyer évidemment il faut bien sortir des boules je ne viens pas de faire là par exemple j'aurais dû effacer mes trous en théorie mais là c'est pour jeter des boules parce que voilà j'agrémente mon discours de quelques gestes mais oui la base du point c'est donc ça c'est de jouer dans les données alors après pour se perfectionner on peut donner des effets l'effet droite gauche l'effet gauche droite il n'y a pas trop pris là parce que j'ai la contre-pente en plus il y a un peu de toupie mais bon je reviens pas là dessus donc ça c'est le top mais dans l'idéal on envoie les boules bien à droite sans effet on joue bien au jeu voilà c'est vraiment la base du point après jouer accroupi debout peu importe c'est comme boule santé en fonction du terrain après le tir le tir alors le tir bien sûr c'est la volonté de ne pas tirer fort et pour ne pas tirer fort tout est dans la vitesse du bras tout est dans la vitesse du bras au moment du retour du balancier donc on ramène le bras doucement et dans la boule en fonction de la distance à laquelle on doit tirer le plus tard possible bien sûr il y a des joueurs qui tirent très fort et qui sont très précis ça existe mais souvent les joueurs qui tirent plus en cloche et moi je dis pas souple j'ai déjà expliqué pourquoi parce que pour moi la souplesse c'est pas c'est une question plutôt de posture et de gestuelle que de courbe par exemple Christophe Sarriot tire très fort mais tout en souplesse quand même dans sa gestuelle voilà alors après le tir c'est de l'entraînement de l'entraînement trouver oh là là trouver la bonne gestuelle et le lâcher évidemment qui va conditionner tout comme au point d'ailleurs le lâcher de boule c'est important le jeu à l'envoi alors pour le jeu à l'envoi donc je reviens sur le point certainement je l'ai déjà dit aussi mais comme je récapitule tout le jeu à l'envoi c'est vraiment ce qu'il y a de plus compliqué c'est vraiment ce qu'il y a de plus compliqué parce que vous devez lâcher la boule au dessus la tête et ça c'est dur c'est pas naturel vous devez lâcher la boule au dessus la tête vous pouvez vous aider de tout le corps pour faire du jeu à l'envoi certains joueurs il faut se mettre debout pour jouer à l'envoi bon on des squat il faut être en forme au niveau des jambes pour jouer à l'envoi il faut être en bonne forme physique sinon vous risquez de vous les mettre sur la tête en faisant des petites crochetées et les défauts classiques du joueur à l'envoi c'est de pas assez travailler la boule en raison d'une mauvaise prise de boule en fait il faut que la boule elle tourne bien si elle tourne pas bien sur elle même ça sert à rien de jouer à l'envoi sinon elle va s'éclater au sol il faut créer une bonne rotation et on peut quand même jouer à l'envoi et jouer dans les donnes l'un n'empêche pas l'autre bien sûr puisqu'à la base du point c'est de jouer dans les données ensuite la tactique la tactique je vais pas trop y revenir je vais tout résumer la tactique la tactique c'est réussir ce qu'on tente avant tout il n'y a pas de bonne tactique il y a des tactiques qui fonctionnent et c'est pas parce que vous avez loupé un coup que vous n'avez pas joué le jeu comme j'entends souvent voilà après la tactique c'est c'est aussi laisser libre cours à ses envies pour être bridé soit par son mental ou ses partenaires mais bon il n'y a pas de bonne ou de nouvelles tactiques même si parfois allez je suis Nicolas Hulot je vais pouvoir respirer même si parfois le jeu impose bien sûr certains choix mais ça bon je voudrais dire de plus j'ai déjà fait déjà pas mal aborder le sujet le mental ah le mental c'est un sujet qui n'est pas assez pris pas assez pris à son importance au niveau des broulistes le mental ça se travaille le mental est conditionné par plein de choses bien sûr notamment le physique si vous n'êtes pas bien physiquement c'est dur d'avoir un bon mental c'est plus facile lorsqu'on est pleine bourre et pleine conditions physiques et bien d'avoir un bon mental j'en ai fait constat la mère constat cette année ah ça y est souvent alors le mental ça se travaille comme je l'ai dit ça se travaille au quotidien ça se travaille en cours de partie par la mentalisation la respiration par la mentalisation la respiration bah moi je l'ai déjà expliqué j'ai travaillé sur la méditation pour faire ça pour travailler mon mental aussi pour se dégager de l'événement pour juste se faire plaisir c'est une notion pour moi qui est primordiale le plaisir je vais conseiller aussi des lectures sur le mental ça fait trop loin pour les petits bras voilà mais il faut travailler son mental il faut hausser et enfin les physiques alors là aussi physique qui n'est pas assez pris au sérieux par les joueurs si on veut performer je peux être en forme physiquement et quand on a de la fatigue chronique ou passagère et bien je peux vous dire que c'est très dur d'être bon en tout cas régulier la preuve alors il faudrait faire du sport régulièrement il faudrait s'entretenir au moins de la marche pas avoir de problème d'ouverture de poignet comme j'ai en ce moment ou alors s'adapter ou alors s'adapter c'est vraiment compliqué quand on n'est pas bien physiquement que tout en découle comme j'ai dit on n'a plus le mental enfin bon on essaye de compenser mentalement mais c'est pas facile on change la tactique parce qu'on joue pas le jeu qu'on joue habituellement et avoir un problème physique c'est compliqué vraiment compliqué pour être performant voilà voilà tous ceux qui me complimentent sur mon niveau vous voyez que mon niveau est très variable c'est pour ça que je ne dis pas bonjour voilà c'était juste une petite visio comme ça en guise de conclusion de mon propos je remercie pour les compliments que je reçois que j'ai reçus j'en ai eu quelques-uns ça fait plaisir bon il y a d'autres granchés aussi qui critiquent certaines vidéos mais c'est pas grave j'ai l'habitude des haters si jamais je dois arrêter la pétanque ce qui est possible puisque là je commence vraiment à avoir un niveau assez faible en tout cas au tir et bien sachez que bien amuser à la fois sur les terrains à la fois avec mes partenaires que je remercie à la fois à faire ces petites vidéos à faire mes différents livres à tout faire j'ai toujours pris le plaisir à faire ce que j'ai fait bien sûr le plaisir était maximum lorsqu'il y a eu des résultats c'était génial le fait d'être champion pour moi c'est vraiment ce qui m'a à apporter le plus je ne sais pas si je le ressais si je le ressais encore en ce moment mais euh voilà j'ai profité de ces 2-3 rires de soleil et de fait que je sois en vacances en ce moment pour conclure pour conclure mes petites élucubrations je vous ai pas apporté grand chose dans cette vidéo c'était juste pour dire et bien bye bye et puis peut-être je referai d'autres vidéos mais peut-être moins didactique parce que je pense que j'ai plus grand chose à dire sur le sujet à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt